Il y a quand même dans le rugby, il y a des gens qui sont vus à mourir, il faut qu'ils s'en aillent, le monde a changé, c'est plus leur monde. Il y a des gens pour qui le miniatel, c'est un truc moderne. Il faut arrêter. Il y a un temps qui doit passer. Le rugby, ce n'est pas un enfant qu'on garde à la maison jusqu'à 60 ans en se disant « tu es à moi et je ne veux pas que tu t'en ailles, je ne veux pas que tu t'émancipes ». Il faut qu'ils comprennent ça. Il y a des gens qui ont beaucoup apporté au rugby « merci, bravo, suivant ». C'est ça, on ne peut pas sans arrêt rester avec les mêmes. Ou alors ce que ça veut dire, c'est le rugby. J'adore ça, j'aime le rugby, mais quand c'est à moi ? Mais si ce n'est pas à moi, je n'aime plus. C'est la loi de la vie. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont trop vieux pour comprendre le monde moderne. Le rugby est devenu professionnel en 1995 et c'est les mêmes qui étaient dans le monde amateur, donc il y a des choses qui ont changé. On ne peut pas être passé du monde amateur au monde professionnel. Et puis il y a des gens, je ne pense pas à moi, mais d'autres qui sont plus jeunes, plus novateurs. Un jour aussi, ce seront de vieux cons, mais c'est la loi de la vie, ça passe. Mais dans le rugby, on a l'impression qu'il y a des gens qui veulent mourir sur scène. Mais ce qui est marrant aussi dans le rugby, c'est que, d'abord je vous confirme qu'on mange très bien, parce qu'hier j'étais au dîner des présidents, j'ai envie d'y revenir, parce que pourtant Dieu sait que j'ai fait des étoilés, mais j'ai rarement aussi bien mangé. On s'est régalé. C'était vraiment du très très haut niveau, je veux dire. Même moi, je crois que je n'ai jamais aussi bien mangé de ma vie. Et pourtant j'ai dépensé beaucoup d'argent dans les restos. Et puis ce qui est très surprenant aussi, c'est que le rugby, c'est la vérité si je mens. C'est José Garcia dans le numéro 1. Il vient de te voir, alors tu les insultes, tu leur dis pleine vérité, ils te font la bise, et ils te disent « t'es mon ami, t'es mon ami ». C'est ça le rugby, voilà. Et toute la journée, t'es mon ami. Et quand tu restes dans ce système-là, t'es mon ami, tout va bien, par devant. Alors après, par derrière, tout peut se passer. Mais ils n'ont pas le visage de le dire. Et puis ce que je voudrais dire aussi, c'est à tous ceux qui, des fois, se permettent de me juger, au-delà du match, parce que l'année a été vraiment difficile. Ceux qui juillent déjà mon attitude sur le bord des terrains, pourquoi je suis là, pourquoi je ne suis pas si, qui fassent ce que j'ai fait, qui foutent une grosse partie de leur fortune dans leur club de rugby d'abord, et après ils ouvriront leur gueule, qu'ils le fassent, parce qu'il y a président et président, parce qu'il y en a plein qui parlent et qui donnent leur avis. Mais si demain, ça devait leur coûter un rond, le rugby, ça ne serait plus son ami. Ça ne serait plus son ami. Le rugby, c'est son ami quand on est là et que ça coûte zéro, quand ça coûte zéro. Mais à un moment donné, à gauche, il y a le cœur, il y a le portefeuille. À un moment donné, quand on aime, il faut y mettre aussi. Mais ils ne le feront jamais. Mais ils se permettent de juger, par contre. Ils se permettent de juger mes attitudes. Pour les comprendre, il faut avoir le même investissement que moi. Parce que moi, je ne suis pas les nouveaux milliardaires qui sont arrivés. Mes moyens, ce n'est pas les mêmes. Ce que j'ai mis, ça m'appauvrit.